Salut Youtube, comment ça va ? Vu cet écran, tu te souviens qu'au dernier épisode, nous étions morts tels des caca. Du coup, on va essayer de mourir tels des petits caca maintenant, ce qui est une amélioration incroyable. Du coup, est-ce qu'on a des baguettes qui peuvent être marrantes ? Combrugation de monstre, ça ne va pas servir. Baguette de feu non plus. Ce qui nous faudrait, c'est quand même un truc qui pourrait réduire sa résistance. Est-ce qu'on ne peut pas gruger ? Parce qu'il me semble que les prestes ont des trucs de l'arnaque. On s'en fout. Contre le plan négatif, ce serait pas mal, mais bon. Synchrone non plus, ce n'est pas très long. Il y a un truc qui permet de... La résistance à la magie. Ça, ça peut servir. Ça, ça peut servir parce que du coup, si on lance résistance à la magie, il a 2% par niveau du prêtre. Si c'est Vicogna qui le lance, à niveau 10, ça lui fait 20% de résistance à la magie. Et il a probablement plus de base. Donc, on peut baisser sa résistance à la magie comme ça. Ce qui est une stratégie valable. Son souffle, c'est quoi ? Acier de... Non, c'est absorption de niveau. Ce qui est beaucoup plus chiant. Bon, déjà, on va faire, c'est qu'on va changer d'arme. On va se mettre en stratégie offensive. Hop. Minsk. L'épée du chaos, c'est bien. Jeyra. Bâton, base d'arme, c'est de la merde. T'as un cimetère normal, t'es sérieuse ? Ah, non, c'est ton bâton. Bâton plus 2, c'est bien. Ah, mais Valgaard, t'es vraiment... T'es vraiment sapé comme de la merde. Mais c'est une norme plus 2. Ça devrait le faire. Viti, c'est du plus 1, par contre. Pas terrible. Nishimu, c'est du plus 1 aussi. Flèche mordante. Flèche mordante, ça peut être pas mal. On va refaire une deuxième tentative un peu bourrine. On va voir ce que ça donne. Jack, Jack, Jack. Ah, bah, t'as un marteau d'hymne, c'est parfait. Ok. Et tout ce bon monde va attaquer lui. On va se regarder quand même avant. Fait fade. Je vais avancer une brèche. De quoi as-tu besoin ? Tours sous ceux, ils sont tombés ! Voilà. Que puis-je faire pour toi ? Hum hum hum. C'est une dissipation entre les messieurs ? Ça, c'est un souffle et ça fait mal. J'y cogne à bord de toi. Ah, il est passé en blessé. Ah, il prend quelques coups quand même. Gravement blessé. Ah ! T'as Min's qui cogne comme un gros dur. Par contre, j'ai trois presque crevés. Donc, euh... Ouais, Yoshimo, ça serait une bonne idée de partir. Le coup critique qui fait rien, bravo. Allez, il est agonisant là. Il y a moyen de le finir. Bim ! Dans ta face ! Dans ton cul, le dragon. E-Z. De la thune. Un parchemin de marteau de tonnerre et des écailles de dragon noir. Hum 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 hum. Là, on a perdu des niveaux au passage. Ouh, niveau 7, ça pique. Il va nous falloir des bonnes restaurations. Parce que Yoshimo est dans un saletar aussi. Mais globalement, ça s'est bien passé. Globalement, ça s'est bien passé. Euh, les pires chemins de rituels, on s'en fout maintenant. Le livre d'Amonitor aussi. Non, non. De l'intégration, on va stocker là-bas. Toi, tu vas le garder, on ne sait jamais. On est là. Des écailles. Non, je ne peux rien porter de plus. Un, deux. J'aime. J'ai pas de position de restauration, non. Mais par contre, je pense que... Viconia ou Jaira doit pouvoir les lancer. On doit pouvoir se faire une armure de dragon noir. Ça, c'est une bonne idée. Et un parchemin de tonnerre, qui est une bonne idée aussi. Je pensais bien. Viconia, je ne sais pas s'il y a un niveau. C'est ça le problème. Je crois que restauration, ça va être un niveau S6, évidemment. Restauration mineure, ça ne suffit pas pour les... Restauration mineure, ça suffit. Je ne sais pas si. Hop. Ah bon, ils ont même récupéré leur niveau, tiens. Allez, c'était juste temporaire. Bon, ça va. Impec. Décidément. Tout va bien. Direction l'hôtel de l'autre. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. L'hôtel des ombres. Le seigneur de l'ombre, il est là. Il y a patrie. Oui. Quelque chose ne va pas. Je sens des âmes fraîches. Qui s'est introduit chez moi ? D'autres aventuriers malchanceux viennent rejoindre les gens de mon armée. Ouais, tu devrais d'abord tuer. On a tué ton copain, là, à ton avis. Est-ce qu'on ne devrait pas te défoncer le tronc ? La bravade, bien sûr. Ton espèce s'épuise et devient prévisible. Tu devrais pouvoir m'être utile. Je ne me soumettrai pas à ta volonté. Aussi, mortel, le corps que j'occupe se fatigue. Tu fais rare en plaçant l'idéal. Venez, mes ombres, ouvrez le portail. Ce petit impertinent de la force. Ok. Bicogna. Je vais le mettre à des ombres, il se fait défoncer. Est-ce qu'on peut sauver l'ombre de Patrick ? Dis, rappelons-le, le mag, il est mal dit. Non, on va se le faire quand même. Tiens. Il a des armes qualitatives en plus. Quand je pense qu'une déesse n'a pas réussi à passer le dragon, bah oui, mais voilà, alors que voilà. Voilà, du coup, j'ai bété un dragon. Vicon, elle me fait du charme. Je t'observe depuis le début d'une autre voyage. Tu as plutôt belle prestance, je pense. Le genre de musculature qui fait d'ordinaire se famer toutes les... humelles. Pour rappel, j'ai 11 en force. Genre, grosse musculature. Vraiment, tu me trouves incroyablement beau, avec mon 19 en charisme. Peut-être. Et que penses-tu de Viconium ? Ces reflets d'ébène, ce style des pensées sensuelles ? Son implacable beauté provoque-t-elle chez toi des pulsions de désir ? Oui, oui, tu es probablement l'être le plus sensuel. Tu me t'es donné de rencontrer... Quand je vais te dire ça, tu vas probablement me dire sac à merde. C'est bon, ça va, mais ça ne signifie pas que je dénirais me coucher aux côtés d'un chien de ton espèce, misérable mâle. Tourne la tête à présent. Tes regards lubriques me donnent la chair de poule. Nous ne progressons pas comme il le faudrait, j'en suis persuadé. Ou alors, ce n'est que moi. Je suis fatigué de tout cela, ma vie n'a pas toujours été ainsi. Si je la tèche, moi j'ai bien envie de la tèche quand même. Parce que bon... Entre Viconia et Jaera, on est d'accord qu'il y en a une des deux qui... Qui est vachement plus bien. Je ne dis pas que c'est Viconia, mais c'est Viconia. On en parlera plus tard, Jaera, bisous. Si tu veux, je pensais que... Non, rien, nous continuerons ainsi. Ouais, ouais, salut. Je préfère qu'on reste amis en toute amitié. Ah, libéré de son emprise. Merci. Merde. Merde, peut-être. Mais arrêtez de me parler. Arrêtez de tous me parler. Je t'ai hâte de dire quelque chose, Jaera. Écoute-moi attentivement, car ce n'est pas un plaisir pour moi. Je te connais. As-tu une bonne raison de m'infliger tes manières lustres ? Je n'ai pas d'argent si c'est ce que tu veux. Charmante, comme on me l'avait dit. Non, Jaera, tu n'as rien dont je n'ai besoin en dehors de ton attention. Tu es à l'ordre de suivre mes pas. Viens, en route. Je n'obérais pas aux ordres de l'étranger. Qui es-tu ? Oh, tu me connais bien, comme tu devrais te connaître. Nous sommes pareils et je porte la broche gravée de ton nom. Ne te laisse pas tromper par tes yeux en regardant cette babiole. Je... Oui, je vois. Si tu me laisses un moment, je ferai ce qui doit être fait. Abrive tes attueux, tu reviendras vite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne laisserai pas les étrangers nous séparer. Tu veux te battre ? Personne n'en doute, mais j'ai d'autres obligations en dehors du groupe. Je reviendrai dès que possible. Allez, d'accord. Ça y est, la meuf, je vais dire non, elle se barre. Fallait pas le prendre comme ça. Alors, en route de maille, plus 3, ça peut être mal du tout. Vicky, je vais être très contente. Valigar a monté de niveau, très bien aussi. Nous avons une halabarde, une dame plus 2 du crépuscule. C'est bien, mais c'est dommage, personne ne manie la halabarde chez nous. Allez là, hop. C'est quoi, c'est la mèche de cheveux de Jaira, très bien. Ah non, me dis pas que tu as largué tout le temps d'inventer à part le terrain. Non, c'est bon. Et nous avons une cape des étoiles. Créer des fichiers, plus 5 chaque jour. Super, très content. Pierre Garden du Dragon-Dombe, on s'en fout sur le Dragon-Dombe, on se les fait. Ça, c'est Bourmins qui lui couvre. Et puis, des Fabioles à récupérer. Merela, on n'a rien à récupérer sur elle. Le mal a été bâti dans cet hôtel, on peut maintenant distinguer les couleurs d'Amonator, sois-y immondis du Seigneur des Ténèbres. Et nous revoilà revenus dans une forêt rillante et rigolote, et chatoyante, etc, etc. Mais il n'y avait qu'un personnage en moins. Où est la sortie ? Et là, vous me dites, il reste un cratère. On ne peut pas entrer vers là ? Si. Ça vaut cher, les placettes plus 5 à la vente. Je ne sais pas si on peut les vendre. Après, ça n'en crée que quelques-unes, donc ce n'est pas très intéressant non plus. Valigar, montée de niveau. Niveau sup. Nouvelle compétence martiale, tac au réduit de 1. 1 sort de prêtre niveau 1. Milleure attaque sur Harnoise. On prend. On a trouvé une bonne Lalbarde, c'est vrai. Il est bon en deux armes. C'était qui le méchant ? C'était le seigneur des ombres qui avait été emprisonné par Amonator, mais le temple d'Amonator étant tombé en désuétude, le culte d'Amonator étant tombé en désuétude, le mec a pu reprendre le dessus, et donc réimposer sa puissance. Sauf qu'on lui a pété le huc. On va se mettre un point en H, parce qu'il y a des H qui sont simples dans le jeu. Je ne me dise pas assez la H. Oh non, on va prendre un H. Est-ce que j'ai suffisamment dit H ? Je ne pense pas. Je ne peux toujours pas dissiper cette conne de barrière. Non. Qu'est-ce que j'ai raté ? J'ai rien raté. Il me troll, là. Yoshimo décidait de se prendre un petit coup de chalumeau. Bon, du coup, on a réglé la quête du mar. On va pouvoir retourner voir le ministre Lloyd dans les collines du mar. Vous devrez réunir votre nom avant d'aller plus loin. C'est entendu. Et profiter un petit peu de notre nouvelle célébrité. C'est entendu. C'est entendu. 40 000 balles, c'est bien. On peut se payer deux fois l'aide pour aller retrouver les mohènes. Et on commence à avoir de quoi s'acheter de l'équipement sympatoche. Notamment le bouclier de balle du rien qui va nous être extrêmement utile. et encore, je mâche mes mots. Bon, du coup, voilà. C'est redevenu une riante forêt où les petits ozios gazoï, gazoï. Pourquoi elle s'est cassée, Jaira ? Parce qu'elle a une affaire avec les menestrelles. Donc du coup, elle devrait revenir plus tard ou alors on va aller la chercher chez les menestrelles directement. Je ne sais plus. Après, si on n'a plus de Jaira, on prendra quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. C'est pas la perso la plus puissante du groupe. Je préférerais prendre un petit Yann Yansen qui est à la fois magie et voleur plutôt que deux R.A. Un lynx géant. Cool, on peut tuer de la faune. Voilà. Donc par contre, on ne va peut-être pas gâcher les flégettes, les billes de... machin, du soleil. On ne va peut-être pas douze fois faire le tour de la zone. Il n'y a pas grand-chose de toute façon à part ce qu'on a déjà vu. Réputation, il y a combien ? On n'a pas monté, je crois, depuis le début. Réputation, on est à 8. Ah oui, c'est vrai qu'on avait cogné à 8. Donc du coup, tout ça parce qu'on se bat d'Akandro, on a une mauvaise réputation. Bravo, bravo. Direction Colline-du-Marin. Evidemment, on ne pouvait pas arriver par là. C'est peut-être trop simple. Ce jeu est raciste. Exactement. Et encore, je ne fais pas tous les accents. C'est bon, c'est moi qui serais raciste. Si j'avais fait Yoshimo, Michel Leib représente. On a trouvé une belle gérille, du coup, il me semble, sur... Tu veux du doublage de qualité ? Oh, mais il y en aura, il y en aura. Tu n'as pas eu ton comptant de doublage de qualité dans la première série. Où il y avait vraiment de quoi faire. Oh, alors, ministre Lloyd. Il y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Je vais parler avec... Enfin, Madulf. Ils veulent juste vivre en paix et en échange, nous aurons quelqu'un pour nous protéger. Ah oui, c'est vrai, j'avais parlé. Les marchands l'attendent avec impatience. Et aussi, Madulf, redescendre en ville pour acheter du ravitaillement et d'autres choses. Ce sera un spectacle remarquable. Attention, Madulf, s'il t'attrape, il te tricote un bulge. En fait, il y a une suite à la quête où tu as donné des armes et de la bière à des gamins. Oui, je crois qu'on peut y retrouver en train de cuver quelque part. Mais merci, Fade. Je n'avais pas pensé à négocier avec ces créatures d'une foule de manières. Ce sera mieux pour une us-val. Mais je m'éloigne du sujet. Toutes mes excuses. Vous vouliez-vous autre chose, Fade ? Oui, je voulais vous dire que le responsable était un seigneur de l'ombre. Il a possédé le corps de Merela, votre rôdeur, et est morte lorsque l'ombre était détrite. C'est une bonne nouvelle. Merela est morte. Non, pardon, je veux dire, je suis Snavric, Merela soit morte. Mais nous sommes très reconnaissants, mon seigneur, de vous avoir délivré de ce péril. Comme promis, voici l'armure de mon ancêtre. Le rôdeur est en cuir, mais je vous assure que la magie qui la renforce la rend aussi solute qu'une armure de plaque. T'inquiète, je vais vérifier. Je ne sais pas si cette armure pourra vous servir. Est-ce qu'une recommence suffisante ? Je pourrais vous offrir aussi un peu d'or. Eh bien, vas-y, à boule de fric. J'accepterai volontiers tout l'or que tu peux me donner, ah oui, ah oui, bien entendu. Je crois que c'est tout ce que je peux vous offrir, mon seigneur. J'espère que ça suffira. 100 pièces d'or, c'est tout de ma gueule. Alors, je vous remercie une fois de plus, mon seigneur. C'est un grand soulagement de savoir qui me décevane ne court plus de danger. Je vais immédiatement prévenir les villageois. Heureusement qu'il y a des 28 000 XP à côté. Mais c'est quoi comme armure ? Ah oui, armure de coeur plus 5, quand même. C'est pas mal. C'est mieux que cette merde. 100 PO. Elle arnaque, quoi. Genre, je bouffais un dragon et tout, c'est genre tiens, je s'emballais à Mars. Ça me fait plaisir. Je me rendrais la monnaie. Bon. Ceci étant fait. En route pour nos prochaines aventures. On va essayer de retrouver Jaira si elle ne revient pas d'elle-même. Alors, Franc-Marché ou Lance-Vent ? Franc-Marché, Lance-Vent... Non, pas la tour de garde. Ou même, retour à Katla, éventuellement. Pour se faire la sphère planaire. Parce qu'on a quoi comme Kat ? On va regarder ça. Hop. What do we have comme Skate ? Yoshimo doit rencontrer Renal Bloodscalp. Ok. Ok. Tant qu'on va voir une Ezval. Ouais, c'est pas grave. Au vocation du cirque des Menestrel, Merian Amelie, Jaira, bien sûr, il reviendra très vite. Très bien. Bon, on s'en fout. Tiens, on va essayer de voir par les Pochtronus assis dans le coin. Non. Il me semble qu'ils sont quelque part par là. Je ne sais plus où exactement. J'enviens. Sauve- Sauve- Vimoen. Non, mais non. Non, bien sûr, on est dans Baldur's Gate. Je fais tout sauf la quête principale. On va aller... Ah, le volet a fera marquer. Ah non, j'ai des trucs des riades à la zone. Ah oui, j'ai des trucs à vendre aussi, bordel. Euh, bah du coup, on va se faire un petit tour par la bramette de Gokin. On va vendre du bordel. Hum, si nous allons voir Bloodscalp, nous devons le faire sans attendre. Nous irons bientôt vers la maître de qui build. Alors, d'accord. Bonjour, mes amis. Puis-je vous entretenir d'une affaire qui vous concerne ? Bonjour, mes amis. Puis-je m'entretien avec vous et les 15 oeufs indiscrètes ? J'aimerais parler affaire. Euh, oui, de quoi ça s'agit-il ? Eh bien... Eh bien, en vérité, ce n'est pas moi de le dire. Ma maîtresse aimerait vous parler au sujet de certaines affaires qui doivent vous préoccuper. Elle vous observe depuis quelques temps, bien qu'elle ne soit pas la seule. Ceux à qui vous faites confiance vous espionnent tout aussi ouvertement. Entre autres choses, elle vous offre une solution à vos problèmes de vie privée. Elle est digne de confiance. et vous vous sentez digne de la sienne. Venez dans le quartier du cimetière et elle vous fera sa proposition. Venez après le coucher du soleil. Elle ne sera présente qu'à ce moment-là. Venez faire la transaction avec des billets qui ne se suivent pas dans leur ordre dans le parking à 3h du matin. Au niveau moins 4. Venez seul. C'est qui votre maîtresse ? J'aimerais connaître son nom au rendez-vous dans le quartier du cimetière quand même. Des questions ? Encore des questions ? Vous saurez tout au moment voulu. Rendez-vous à l'endroit indiqué où vous aurez la réponse à vos questions. Réfléchissez à vie mais la porte se refermera bientôt. N'attendez pas trop longtemps. Au revoir. Ok. Ben, je ne suis pas trop chaud là. Bien. Je ne pensais pas que je vous reparlerais voyoum. Je fais ce que mon oncle Guylain m'a dit quand je peux. Guylain m'a dit qu'il voudrait que vous alliez me voir avant de prendre une décision active. Il n'aimerait améliorer les records. Ouais, ouais. Je passerai chez lui. Bisous. Pour sûr, mais ne vous faites pas trop attendre. Je passerai pour un remonteur si vous n'allez pas le voir. Allez voir Guylain avant d'aller voir votre nouveau contrat. Je ne serai payé que si vous allez le voir et ça ne vous prendra pas beaucoup de temps vous savez. Arrêtez de me parler. Vous êtes trop nombreux à me parler. Je ne peux gérer pas plus d'une conversation à la fois. J'ai beau être un mage avec une grosse intelligence qui ne s'est pas traduit dans ma résolution d'énigme. 19, enfin d'intelligence quand même. Je ne peux pas suivre toutes les conversations. Bon, allons vendre tout ça. On a du matos en voulez-vous en voulez- en voulez- en voulez- en voulez- en voulez- à ce bon vieux ribald. Oui, on va jeter un coup d'œil. Non, non, c'est pas assez clair. On va voir ce article en particulier. Je n'ai pas identifié mes épées. On va commencer par ça. hop. Est-ce qu'on a encore des objets identifiés ? Ça, on ne veut pas les vendre, on s'en fout. Ah, si, c'est des carreaux, c'est pas grave. Carreau de foudre. Les baguettes, on va se les garder. Je ne peux pas identifier. Hop. D'autres carreaux de foudre. Voilà. Que pouvons-nous faire pour réaliser vos rêves, voilà. La caméra, tu n'es pas obligé de te sauver. Puff, puff. Puff. On va te rendre ça. Question dans ce boss à King Belgeril, un diamant, des anneaux, d'autres en tout genre. Ok. Rien d'autre, celui-là. Les tués par chemin, on va se les garder pour l'instant. Quand on aura un deuxième match, ça servira. Des pieds courtes, c'était de la merde. L'arc long aussi. Débille plus engrue. T'as une lance magique. Une lance normale, une dague normale. Je ne sais pas ce que tu fais avec ça. Débille. La côte de maille, la halbarde. La relire de cuir. L'hdrme plus 3, on va la garder parce qu'on avait commencé à mettre une hache à Valigar. Plus haut, on garde évidemment. L'épée. Les bagatons, les gardes. Yoshimo, t'as des fléchettes. Tiens, hop. Voilà. Il faudrait des sortes ou pas? Il y a pas des géants, on se fait quand même. Ou plus 5, on dégoute. Ça picote. C'est nul. Arme enchantée, minuscule météore de mèl. T'as pas grand chose à choisir. 56 000. On commence à être un petit peu riche. On va les voir d'héritres. Hop. Salut mon cher Chalant. Où est-ce que vous parlez pour vous? On va se prendre... Non, pas l'armure parce qu'elle coûte très très cher. On va se prendre le bouclier. Je pense nécessaire d'où. Mais surtout, il renvoie les rayons de spectateurs, donc les Beholder. De ceci, je crois très 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 bien. Par contre, il nous faudra quelqu'un qui manie le bouclier. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Parce que le Bicconi, on n'a pas la force pour, il me semble. l'indice, évidemment. Du coup, on va se le prendre pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Je m'en voudrais de refuser. Il faudrait qu'on se le prenne avant de changer d'acte. Je crains fort que nous allions trop vite pour moi. Je dois me reposer. Et on va aller dans le quartier du port pour reparler à notre bon vieux Cromwell, le forgeron, qui va nous dire ce qu'il peut faire éventuellement avec des écailles de dragon. Ça, ça m'intéresse. Et aussi, le parchemin de marteau de tonnerre qu'on a trouvé. Mais je pense qu'il ne peut rien en faire pour l'instant. Il peut juste me dire que ça appartient à un marteau qui va être une arme plutôt sabatoche. En même temps, on va en profiter pour aller voir Renald Bloodsculpe. Yoshimo a assisté pour qu'on aille le voir. Ça va être l'occasion d'aller faire un petit tour en ville. Et d'avoir quelques aventures urbaines. C'est le bonheur d'ingles. Oh. Je vous souhaite un bon matin, l'ami. Heureux de vous revoir chez moi. Vous avez besoin de quelque chose ? Mais est-ce que j'ai des objets en ma position qui ferait l'affaire ? Je ne saurais pas dire du but en blanc. Laissez-moi voir ce que vous possédez avoir. Laissez-moi fouiller un peu dans vos sacs et je pourrais me prononcer. Oui, on va voir. Casse-donc, ce sont bien les écailles de quelques bêtes que vous avez là ? Ah oui, ce sont bien les écailles des dragons noirs que vous avez trouvées. Par le grand forgeron, quel spectacle ! Avec ces écailles ici, je peux vous forger l'armure complète si vous les gérez. Et qu'est-ce que je dois faire ? Pas de chose, l'ami. Tout d'abord, il faudra payer 5000 pièces d'heures pour l'ouvrage, pas une de moins. Ensuite, mon apprenti étant absent, il faudra rester toute une journée à m'aider à la forge. Allez, vas-y, fonce. Comme vous le voulez. Un tel ouvrage ne souffre qu'un délai. Nous n'aurons pas un instant à perdre aussi. Mettons-nous travail sur le champ. Oh, une petite armure de dragon noir, on ne va pas dire non. Ça serait garchi. Et voilà le travail, amis. Faites un bon usage. Et vous savez à présent où me trouver si le hasard met d'autres objets de cette sorte sur votre chemin. Bonjour à tous. Ah ben, j'ai hâte de toi. Bonjour à tous, j'avais dit que je reviendrai, mais voilà. Désolé de vous avoir fait attendre, mais j'avais affaire. Je profite de nous retrouver pour vous demander quelque chose. Nous devons aller au cercle des menestres d'Atcatla. Je suis chargé de te ramener. Nous devons partir au plus vite. Les gars, nous laissons entrer, mais je dois être avec toi et tu veux être conscient. Euh, bah oui, bah ok. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne peux rien te dire, je t'en prie, viens avec moi là-bas, c'est très important. Bon bah d'accord. Merci, je suis heureuse de retrouver ta compagnie. J'aimerais que ce soit dans d'autres circonstances. Viens en route, je vais t'expliquer les temps venus. Jadja, t'étais à la place de... Valigar, il me semble. T'as récupéré ton matos, t'as récupéré ton matos. Par contre, nous, on a une armure de dragon noir. Quelle armure ? Ah, c'est pas terrible. Plus de 50% de résistance à la site, c'est bien. C'est encore une meilleure armure pour Yoshimo. Alors, dans de la nuit plus 5, c'était bien. Mais là... Très très bien. Very good. Bon. On doit aller vers les menestrel. On doit aller vers les voleurs. On commence à faire des petits rendez-vous à droite à gauche. La guilde m'est vers... Oh, la guilde est voleur devant moi. On va déjà aller vers les voleurs de l'ombre. J'ai pas vu la belle armure de dragon. Mais là, elle est là, elle est sur Yoshimo et l'écaille de dragon noir. Conçue à partir de l'écaille de dragon noir. Un travail élégant et soigné subordonné aux considérations pratiques qui la rend à la fois belle et utile. Un en classe d'armure, 50% de résistance à l'acide. Ça va améliorer deux points d'armure de Yoshimo. C'est pas mal. Une très bonne armure pour un personnage léger, en quoi guillemets. Maj-Moyne Kenzai Métamorphe qui peut pas l'utiliser. Ouais, c'est mieux que son relin puisse te retient. Bah du coup, si c'est mieux, pourquoi je la file pas ? A Viki. Ouais, jusqu'à la vie au corps à corps, c'est quand même mieux. Du coup, Yoshimo, tu vas pouvoir reprendre ton armure. Voilà. Alors un siege, leurs ombres. Où leurs ombres ? Salut, je peux vous aider. C'est quoi cet endroit ? Cet endroit, eh bien, les gardiens voulaient s'entrer, donc vous devez connaître. Il s'agit de la guilde des voleurs de l'ombre de la cité. Bienvenue, mon ami. Euh, c'est de tes quilles ? Ah, c'est à faire le temps que vous n'êtes pas venu si vous posez la question. Je suis Siege, un gars bien des voleurs de l'ombre. Euh... Et tu reconnais un voleur comme ça, tranquille ? Apésez vos mots, je ne suis pas un voleur. Je suis un assassin de premier ordre. Vous devriez faire attention à ce que vous dites avec les voleurs de l'ombre. Bon bah d'accord, salut, un bisou. Comme vous voulez. Et faites attention à votre bourse. Je dis ça seulement pour être sympa. Je suis très bien, mais moi, je dois rencontrer Rénal. Voleurs de l'ombre, voleurs de l'ombre. Entrepôt tout pourri. Je te suggère de t'adresser à Rénal. Mais je veux voir Rénal, mais je ne sais pas où il est. C'est une très belle journée, quelque soit... Les affaires sont Rénal. Montre-moi ce que t'as. Pas grand chose. Genre même rien d'intéressant. Du tout. Tout pourri. Ah, mais il y a passage à la bolle des brèches. Pas très bien signaler ce passage. Mettons-nous à l'oeuvre. Hop, un dévoileur de l'essence. C'est lui, Rénal, c'est lui. Oui, je suis toujours là. C'est pas... Ça, par exemple. Si c'est pas Yoshimo, le collaborateur indépendant, venu me voir, finalement. J'ouvrais presque que la rue était ouverte et vous avez englouti entièrement. Je suis heureux de voir que tu penses à mon bien-être. C'est toujours bon de savoir que quelqu'un pense à vous. Ah bon, ça impliquerait que vous êtes un de mes pères et pas une racaille qui empiète son territoire. Vous êtes trop fort, Yoshi. Yoshimo, si tu permets. Chez moi, ce genre de nom n'est utilisé que par... Enfin, il me suffit de dire que nous ne sommes pas assez familiers. Très juste. Vous êtes finalement venu pour payer les dettes de votre dernière activité ou seulement pour s'échanger des pics jusqu'à ce que je commette quelque chose d'ignoble ? Je suis venu, comme tu l'as demandé. As-tu une mission pour toi ? Pour moi, pardon. J'ai pensé que je devais le faire, mais il me semble que vous avez fait mieux. Votre compagnon de voyage est intéressant et lui vous l'avez amené devant moi. Et je vous remercie. Tu ne vas pas les faire courir de danger, messire. Mon honneur serait bafoué si mon compagnon devait être en danger à cause de ma dette. Honore, honore, rien de tel, je vous assure. Laissez-moi parler à votre compagnon quelques instants. Vous n'êtes pas vraiment ce que j'attendais. D'après ce qu'on m'avait dit, je m'attendais à plus grand. Qu'est-ce que vous avez dit sur moi, exactement ? Cette histoire de... non. On va beaucoup parler de vos exploits, autant ici qu'à Catla que dans le Nord. Vous devez comprendre, évidemment qu'une organisation comme la mienne, mais les informations au premier plan, celui qui ne sait rien, en est rapidement pris pour cible. Et qu'est-ce que tu veux... C'est juste, pas vrai. Intéressant. Vous avez des subalternes qui ne font rien. Un peu de franchise serait bienvenu. Pour être bref, Gaëla nous a recommandé, j'ai confiance en lui. J'ai besoin de mercenaires pour accomplir une tâche particulière, vous êtes le seul à pouvoir faire ça. Et pourquoi tu compagnes tes voleurs, un tel arme ? Une question plutôt justifiée. N'importe lequel des assassins ou mes voleurs sont capables, et normalement je ne penserais pas à faire appel à ce qu'ils se sont en dehors de ma guilde. Dans ce cas, mes hommes ont des limites. J'ai besoin d'une personne compétente, qui ne fasse pas partie des voleurs de l'homme, ou quelqu'un de... plutôt inconnu, disons. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Comme vous, par exemple. Hum, hum. Et combien tu me payes ? Je vous souhaite obtenir plus que de la simple bienveillance de la part des voleurs de l'ombre. Je ne vous l'aime pas, je ferai la même chose. Rien que le fait de travailler pour Maivar vous donnera suffisamment de récompense, et je n'ai aucun problème de conscience à rajouter une bonne dose d'or par-dessus le marché. Vous êtes content ? Hum, oui, d'accord, mais c'est quoi la truc ? Ah bah oui, les détails. Euh, l'une de mes guildes vers le sud est menacée par un individu assez ambitieux du nom de Maivar. C'est un grand voleur, mais je ne l'ai jamais porté dans mon cœur. Maintenant, je sais pourquoi. Moi, j'ai eu quelques allusions sur le fait qu'il en reçoit des trop grands pour lui. Maintenant, je sais pourquoi. J'ai l'impression qu'on a pensé prendre ma place, mais je n'ai pas de vraie preuve. Vous devrez certainement penser, pourquoi ne pas l'éliminer, tout simplement ? Effectivement, je crois que je ne pourrais le faire. Mais sans preuve de trahison, ça mettra en colère les autres maîtres des guildes, et j'aurais une guerre entre les mains sans le vouloir. Nous ne fais pas rire, Maître Volard. Nous avons entendu parler de la guerre des guildes. Tu ne t'approcherais pas des étangers si notre toit était solide, non ? Oui, bon, vous en êtes. Ah oui, votre application. J'aimerais que vous alliez vers Maivar pour rejoindre sa guilde. Je sais que vous donnez des papiers indiquants que vous avez été transférés par le Maître des Ombres. Vous allez espionner Maivar et me trouver la preuve qu'il me faut. Une fois qu'il aura été confondu, vous pourrez prendre soin de cette nuisance et éliminer Maivar. Un problème en moins pour moi, et tant qu'il y ait tant de choses à faire. Vous allez devoir rassurer Maivar, évidemment. Il ne va pas savoir qui vous êtes, mais j'ai confiance en vous. Qu'en pensez-vous ? Et tu me donnes quoi, un échant ? J'ai déjà dit cette phrase. Ne m'oublie pas de répéter. Bon, d'accord, vas-y, fonce. Très bien. Je savais que ça fonctionnerait à merveille. Vous m'avez rappelé ma propre expérience lorsque je suis arrivé ici pour la première fois. C'était un mardi matin. Au cas où vous vous étonneriez, Yoshimo, ceci va diminuer vos dettes d'activité en indépendant. Donc vous apporterez votre aide à fait et nous n'en tiendrons pas compte. Tu es trop bon, messieurs. À la première partie, nous devons s'occuper évidemment de trouver la preuve de Maivar. Voici les papiers que vous pouvez présenter aux zones de Maivar avant d'entrer. Je pense qu'il est inutile de vous dire des trucs qu'ils sont, pas vrai ? Non, je ne pense pas. Allez vers la devanture, au centre de la zone des docks, et assortissez-vous au magasinier Gorge. Montrez-vous les papiers et vous emmènera à la guilde. Travaillez pour Maivar autant qu'il faudra pour obtenir des preuves et apportez-moi tous dès que possible. Nous obéissons aux brigands, maintenant ? J'ai l'estomac qui se retourne comme un steer qui court dans une roue. Ça ne peut pas être un bon présage, Fade. C'est une excellente opportunité, Fade, pour nous tous. Mais n'oublie pas que tu dois agir avec l'auteur vers la guilde, sinon nous serons découverts. Oui, OK. Du coup, Maivar, bosser pour les volars. Et on va aller voir les ministraux. Puisqu'il nous avait demandé. Il y a encore tant de gens qui ont doit parler. On n'a même pas fait toutes les zones du creux, de ce tact-là. Il y a trop de choses à faire. Jair, c'est bon de te revoir. Cet inquiet, c'est un lard, Galvary. Je sais que tu es ici sur l'ordre du héros. Pourquoi viens-tu me saluer ? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Ah, je sais combien cela est important. C'est moi qui t'ai appelé. Toi, tu n'es pas le héros. Que se passe-t-il ici ? Il manque un héros dans cette région et je souhaite en installer un. Tu m'aideras en faisant ce qui est juste. Tu sais ce qui est juste, n'est-ce pas ? Je sais que tu n'es qu'un imbécile ambitieux. On ne veut pas t'en vouloir de faire ça. Même ce mauvais coup est contraire à ta retenue habituelle. La position de héros demande... Un héros doit avoir le désir de s'établir. Les grands héros, je pense que c'est de la mériter. Vraiment, Jair, tu ne vas faire. Je ne sais... Très bien, j'attends tes questions. Moi aussi, j'ai autre chose à faire. Très bien. Tu sers la grande cause que nous servons tous. Toi, sais-tu pourquoi tu es ici ? Laisse-moi deviner, c'est parce que j'ai rasé les moitiés des quartiers de la ville sans faire exprès ? Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Ah, mais... Indirectement. C'est le genre de choses qui semblent t'attendre à chaque coin de rue. C'est pourquoi tu es ici ? C'est à moi de te questionner franchement. Rien n'est discret, je t'assure. Quels sont tes premiers souvenirs ? Des souvenirs heureux. Oui, non, alors quand Gorion est mort, ce n'était pas un souvenir heureux. Allez, si. J'ai mes... J'ai mes bien beaux-papas ! Putain, Gorion est mort. Ah, tu courais, c'est un souvenir du passé. Oui, c'est un souvenir du passé, ce n'est pas un bruit. Je me souviens de Gorion, l'idéaliste. Je faisais partie de ceux qui pensaient que c'était une erreur. Non, je t'expliquerai plus tard. Enfin, en étant un enfant de balle, n'as-tu jamais eu des... pensées violentes ? Ou alors, n'aimes-tu pas, là, dans ta chambre la nuit, t'as pensé faire des choses bizarres ? Bref. Hum... C'est une question assidieuse. La violence fait partie de notre monde. Elle est inévitable, dans une certaine mesure. Hum... Je pense que la violence est inévitable. Il fallait s'y attendre avec une créature comme toi. Tu déformes les voix de Fade, Calvary, ce n'est pas ce qu'il veut dire. La tromperie est intimement liée à tout son être, Jaira. Peux-tu comprendre ce que pense un élitide ou un tir à nez ? Fade le réapparenteux. Dans ton esprit, c'est tout, c'est grotesque. Les questions ne continueront néanmoins. J'espère qu'il n'y aura plus d'interruptions. Dis-moi, Fade, quelle est ta couleur préférée ? Qu'est-ce que ça vient me faire là, de la deux ans ? Jaira, je commence à douter que la voyante reviendra d'autres causes. Ma méthode deviendra plus claire, tu verras là. Encore une fois, Fade, quelle est ta couleur préférée ? En même temps, je vais dire bleu. Le bleu. The blue. Tu dis bleu ? La couleur de la tristesse et du désespoir ? Mais c'est évident. Sans oublier le ciel ou l'océan. Si tu es aussi impatient de voir ce que tu souhaites, la réponse importe peu. Je suppose que ce n'est pas d'importance en partie. Il est évident qu'il sème de trouble partout où il passe. Cette entrevue ne fera que clairquer les choses. Mais vous devriez juger Fade, tel qu'il n'est pas comme vous pensez qu'il était. Je devrais l'amener ici pour... Tu devrais l'amener ici pour que tu puissions en voir cette traître rien de plus. Notre plan d'action a toujours été très claire. Oui, je suis là. Allô ? Pardon ? Je suis toujours là. Quelles sont tes véritables intentions qu'elle va aller ? Ce n'est pas ce que nous avions dit. Je me sens comme Sarah Romane dans une réunion du conseil avec Elrond et Galadriel. Je cause et les gens ne s'en foutent. C'est quoi ce 10 heures de Bonaventure au carton ? C'est un menestrel. Quels sont tes invitables intentions ? Oh non, tu en avais déjà assez dit pour le ramener ici. En te donnant en plus d'éléments, j'aurais compris une mission. En tant que menestrel, les menestrel se respectent notre principal devoir est de maintenir l'harmonie. Comment peux-tu en tant que menestrel et en tant que druide cautionner la liberté de cette créature ? Comment vont-ils perturber l'harmonie ? Et s'il a détabli l'harmonie, il n'a pas de mauvaise intention ? On ne doit pas prendre ce risque. Nous n'aurons pas le choix. Fais, tu dois être isolé. La mort ne va pas mieux et tu le sais, Galvallée. Il n'aurait rien de très barbare. Avec l'emprisonnement, il évitera assez de répandre le chaos avec ou sans intention. C'est une solution humaine. Il sera dans une cellule de 3 mètres carrés avec 18 personnes qui, parmi les ceux-ci, auront bon loisir de lui refaire la rondelle. Pourquoi tu veux m'enfermer ? Pardon ? J'espère que j'aurai une belle chambre. Ah non, en fait, je parle du sort d'emprisonnement. Tu seras dans une petite capsule à quelques mètres sous terre. Je te calme. Non ? Comment dire ? Non ? Enfin, je suis contre. Je proteste. Ah, ta voix ne va rien ici. Tu n'as pas le choix. Tu peux bien te battre, mais tu devras affronter six minestrels. Le site du combat par éclair. Il y a le câble. Il y a le câble de la cellule. Bonne question. Y a-t-il le câble ? Y a-t-il un toilette ? Est-ce qu'on peut regarder Netflix ? Non, Galvallée. Il n'y a que toi et les quatre laquais. Je ne veux rien avoir là-dedans. Fade, tu es mon compagnon d'âme. Je sais que ton cœur est bon et pur. Je combaterai tes côtés. Oui, bon, après le fait que je suis accompagné d'une elfe noire, là, rien à voir. Mais tu as fait une erreur, Jair. Grâce à son emprisonnement, je pourrais être appuyé pour devenir héros, mais tu préfères te battre contre les menestrels au côté de ce monstre. Les menestrels nous reviendront peut-être, mais pour faire le bien. Pas ça, je ne te connais pas. C'est par la mamma. Bon. Les enfoirés. Peut-être une petite immobilisation de personne. Petite rapidité. Petite convocation d'insectes sur le mage. Yoshimuk, tu vas attaquer l'autre mage. Et puis, vous deux, vous allez bourrer l'eau, là. Ah, puis vous allez manger de l'enterre aussi, tiens. On va essayer de se faire la mage tout de suite, c'est-à-dire. Allez, super. Le combat ne tourne pas vraiment notre avantage. Valigard décède. C'est entendu. En plus, on n'avait pas se regardé. les salauds. Décidément, ces premiers épisodes de notre aventure, les menestrèles ne sont pas trop nos potes. Ils ont un peu tendance à être méga relou. Non. Ni, 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 ni. Euh, promenade de walk-in. Euh, gorion. Ah ben non, c'est assidieux. Blah, 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 blah. Euh, j'aime le bleu. Blah, 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 blah. Euh, tu veux te battre, c'est quoi le problème ? Ni, 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 ni. En plus, c'est longuée la conversation. Bon. Changement de plan. Boule de feu. Je sais même pas pourquoi j'y réfléchis. Vous allez bourrer le nabo. Vicky, tu vas lancer une bonne dissipation de la magie pour calmer tout ce bond. Jadja, tu vas lancer. On peut pas l'éviter ce combat. Je crois que tu peux l'éviter mais je suis pas sûr. Tu vas lancer une convocation d'élémentaire, tiens. Petite tenteur ? Petite rapidité ? Oui, abîme. Hum, hum, hum. Tu montes une petite ou une vision de personne ? C'est raté. Hum, j'ai eu le roi, tu dois avoir une vision véritable. Ça serait une super idée. Je suis expert en discrétion. Dénions. Pas de mots. Hum, ben vous, vous avez bourré le mage, évidemment. Une protection contre les flèches, le sang, rien pour les Ushimo. Ah, la vision véritable, ça fait le taf. Hum, toi, t'es vilaine. Le mage est relou. Aïe, 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 aïe. On va perdre Vicogna. En plus, j'ai plus de lanceurs de sort disponibles, c'est super. Salaud ! Philippe ! Euh, oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Bon. Oui. J'alcalès ? Je pense être prêt. Tu désignes, et j'assume. ... Vous, vous allez vous taper le... Je ne sers que la nature. Vous allez vous cogner le magicien. Oh, on se fait par contre. Exprime ta volonté, et j'suis menti. Ah, C'est parti ! On peut bien faire une petite convocation, c'est trop tard. Je peux attaquer le tot et immobiliser le sport. Je recommence. Quand j'en ai plus qu'il y en a encore. Euh, toi, qu'est-ce que tu peux faire de bouffe ? Tu vas construire une brèche sur le match, ça lui fera vite. Je dois trouver le plan de pour tenir nos émails. Je vais vous taper le bleu, mais je suis là-bas. C'est un élémentaire de terre. C'est très bien. Allez, t'es censé défoncer le nabo ? C'est une affaire pour m'emmener. Désolé, Jaja, j'ai massacré tes potes. En même temps, c'était des cons. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Collier, anneau, de la thune, re de la thune. Anneau des arcanes. Un sort supplémentaire de 5e, 6e et 7e niveau. Ça a changé par rapport à Bellior 1. Mais on prend quand même. L'anneau, c'est là-dedans. Le collier, c'est là-dedans. Les popos, ça va être pour Minsk. Parce qu'il commence à en être un peu consommateur. Je dis qu'il y a de la place et qu'il peut ramasser plein de trucs. Et bien, Minsk, hop, hop. Les carreaux, on s'en fout un peu. Mermure de plate, ça va être bien identifié tout de suite. Mermure de plate plus un, c'est naze. J'étais heureuse, j'en avais déjà une. Ça, c'est mes pertes de main plus un. Les bras stressés assis, ils sont déjà en plus. Et c'est toujours un roi terrible. Une cape de protection, ça se reprend. Et personne ne peut la porter parce que tout le monde délire les trucs. T'as été du plus un, t'as été du plus un. Non, t'as pas, je pense. D'un côté pour Valiga. Non. Parce que son armure gré. J'ai dû abandonner ce que tu m'avais donné. Hop. Transformation de cancer. Transformation de cancer, ça c'est bien. Ça dure un round par niveau. Les points de vie du magicien sont doublés. La classe d'armure est diminuée de 4. Toutes les attaques du magicien est considérée comme celle de la guerre et des mêmes niveaux. Chaque attaque bénéficie en plus d'un bon niveau de plus de deux toujours des dégâts. Ça pique. Une affaire pour nous mener. On a massacré les gens. C'était très bien. On va se reposer à l'auberge. Un repos bien mérité. Et je pense qu'on pourra mettre fin à cet épisode. Bonne année, une chambre de paysans. Ils vont t'en vouloir les coquins. Ouais. Bon ça va. Ils m'ont déjà bien roulé la première fois les menestrel. J'ai bien le droit de les massacrer un petit peu en bonne entente. Du coup, YouTube, c'est ici que je te dis à la prochaine. Fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Puis des bisous. Salut, salut.